Bonjour fidèles auditeurs et auditrices de la radio du bonheur, bienvenue dans votre émission Oncre et la plume, une émission que Réunion FM vous propose tous les samedis de 9h à 10h, une émission qui fait la promotion des écrivains sénégalais mais également la promotion de la lecture et des maisons d'édition. Aujourd'hui nous recevons Mamadou Mathieu Sen, il est professeur de lettres classiques au lycée Ahmed de Saint-Louis et écrivain. Mathieu, bonjour. Bonjour Sylvie. Comment allez-vous ce matin? Je vais très bien, je l'ai en grâce à Dieu. D'accord. Mathieu, vous êtes professeur de lettres classiques au lycée Ahmed de Saint-Louis. Ahmed Fall. Voilà, au lycée Ahmed Fall. Et comment se passe l'enseignement? Ça va, on en grâce à Dieu. Actuellement, on prépare des compositions et juste la semaine prochaine. Et pour l'instant, tout se passe bien. Il n'y a pas de perturbations, on en grâce à Dieu. Vous avez été affecté à cet lycée. Dites-nous un peu comment ça se passe, les conditions des enseignants à Saint-Louis. Alors, ici au lycée Ahmed Fall, c'est un lycée particulier parce que c'est un lycée de jeunes filles. Pour l'instant, je suis là depuis deux ans. Je n'ai pas encore rencontré de problème parce que c'est déjà un lycée qui se trouve dans la ville, dans la ville même de Saint-Louis. Dans la ville, en fait, c'est un lycée très ancien aussi parce que c'est un des premiers lycées du Sénégal. Auparavant, c'était le lycée des fils des chefs. On l'appelait le lycée des fils des chefs. Mais après, c'est devenu un lycée de jeunes filles. Les conditions ne se passent pas bien avec les collègues. Tout se passe bien avec l'administration aussi. C'est un lycée aussi qui a un bon niveau. D'accord. Comme nous le faisons, nous allons démarrer par votre biographie. Parlez-nous un peu de vous. Qui est Momodou Mathéocène ? Alors, Momodou Mathéocène est un jeune Sénégalais. Je suis né dans un petit village qui s'appelle Nguindiaoui. C'est dans la commune de Nguénien. Je pense que vous connaissez. C'est la commune de Foucement-Tanoïdien. Je trouve non loin de Joual-Fajout. Alors, j'ai fait mes études scolaires à l'école Sainte-Bernadette de Nguénien. Après mon CPE, je suis allé à Nguazoville, au séminaire Sainte-Joseph de Nguazoville. Jusqu'à la troisième, après, j'ai suivi aussi les études au collège Saint-Gabriel-les-Pièces. Donc, c'est après le bac que j'ai été orienté à l'ICAT, au département des lettres classiques. C'est la langue et civilisation ancienne, qu'on appelle langue et civilisation ancienne actuellement. Donc, après le master, j'ai fait le concours de l'école normale, la FASSEF. Et à ma sortie, on m'a affecté directement à Saint-Louis, au lycée à Métrône. D'accord. Donc, vous avez fait porter votre choix sur l'enseignement ? Effectivement, effectivement. D'accord. Et vous êtes également écrivain. Pourquoi voulez-vous écrire ? Alors, je ne veux pas dire écrivain, parce que déjà, c'est ma première publication. Je ne sais pas si d'autres en vont s'en suivre, mais j'espère bien, parce que je suis en train d'écrire un recueil. Oui. Alors, l'écriture, c'est quelque chose aussi que tout le monde devait faire, parce que c'est des messages qu'on laisse au public, à la postérité aussi. Et encore que l'écriture permet de ne pas être oublié, encore aussi de partager sa pensée. Et donc, je me suis lancé à l'écriture, parce que la question écologique, c'est quelque chose qui m'a un peu intéressé après que j'ai fini d'écrire mon mémoire. J'avais comme projet d'écrire une thèse sur l'écologie. Finalement, elle m'a affecté. Et puis, je n'avais pas encore d'encadreur. Je dis que, donc, les recherches que j'avais déjà faites, je vais les réécrire sous format d'un livre littéraire. D'accord. Et d'où vient votre inspiration quand vous écrivez? Alors, l'inspiration, je vais dire que c'est plutôt par les recherches, surtout les recherches que j'avais faites pour la thèse. Mais à chaque fois que j'écrivais aussi, souvent, chaque matin, je n'avais pas quelque chose à dire. Mais dès que je réalisais ce que j'avais écrit la veille, souvent, le fil revenait et puis je continuais. Mais surtout, c'est grâce aux recherches que j'ai faites, surtout l'histoire et les écrits sur l'écologie. Et pour la poésie, parce qu'actuellement, je suis en train d'écrire un écrit, souvent, l'inspiration me vient de partout. Même en regardant la télé, je peux voir quelque chose qui m'a touché et je dis, voilà, je vais un peu écrire dessus. En tout cas, les idées sont répartes, ça vient du tacle. D'accord. Vous avez publié votre premier livre, Les aiguilleurs de nos âmes, Conte pour l'écologie. Donc, alors, quand on entend aiguilleur, on entend par la contrôle régulier ou bien surveillance. Pourquoi les aiguilleurs de nos âmes? Parlez-nous un peu du titre, du choix du titre. Alors, les aiguilleurs, ça m'est venu un peu d'un événement qui est survenu à ma famille. Quelque chose a fait un décide. Et puis, je me suis arrêté, j'ai dit, mais pourquoi, pourquoi ça se passe toujours comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas une force supérieure qui contrôle nos vies et qui nous oblige à ressentir telle ou telle autre émotion? Et je me suis encore relancé dans la lecture, j'ai dit peut-être, surtout les textes religieux, j'ai dit que c'est certainement Dieu, Dieu qui est au contrôle de toute vie humaine. Et donc, auparavant, même le livre, je l'avais intitulé Les forces et les âmes, c'est-à-dire les forces divines et les âmes. C'est par la suite que j'ai changé de force par aiguilleur. Donc, les aiguilleurs, c'est surtout les forces divines. C'est surtout Dieu qui contrôle toute chose, toute vie humaine et avec tout l'avenir de notre planète et de notre vie. D'accord. Et de quoi parle le livre? Un petit résumé, Les aiguilleurs de nos âmes? Alors, Les aiguilleurs de nos âmes, c'est un conte, un conte pour l'écologie. Ça parle surtout, ça s'inscrit surtout des légendes et aussi de l'histoire, même aussi des textes religieux. En fait, ça parle de la relation que l'homme a entretenue avec la nature depuis même la création, depuis l'Antiquité. Et surtout, c'est cette relation qui a été traduite dans les textes, à savoir les mythes, à savoir les récits historiques, à savoir même les textes religieux. C'est surtout ça reprend cela avec l'itinéraire de la civilisation depuis l'Antiquité. Et surtout dans un rapport homme et nature. D'accord. Le livre, est-il sorti dans un contexte particulier? Non, non, je ne pense pas. Peut-être, peut-être contextiste, contexte particulier, peut-être la question écologique qui est aujourd'hui question d'actualité. Oui, mais sinon, ce n'est pas dans un contexte particulier. D'accord. Pourquoi cet intérêt à l'écologie, Mathieu? Alors, je me suis intéressé à l'écologie, surtout vers les années 2017, je pense. Oui, il y a eu trois années successives où la pluie n'était pas, les pluies n'étaient pas abondantes. Comme je suis villageois aussi, je cultue pendant l'hévernage. Alors, j'avais constaté que la nature commençait à se défécher. Les arbres, il y a eu beaucoup d'arbres qui étaient morts dans mon village. D'autres arbres ont commencé à faner, commencé à perdre leurs feuilles pendant même la période qui devait être florissante, verdoyante. Alors, c'est là que j'ai commencé à m'inquiéter, dire que ça, c'est un phénomène inquiétant. Et donc, si ça passe comme ça, et encore que cette question écologique était une question d'actualité, parce qu'avec les COP, les COP qu'on voit, la COP 21, etc., la réduction des gaz à effet de serre, ça devenait un sujet d'actualité. Je me suis commencé à m'intéresser là-dessus, mais je n'avais pas encore commencé à écrire, parce que j'étais très occupé par les études à l'université. Donc, c'est après le même mois que j'ai dit, donc, il y a temps, au lieu de continuer à écrire sur des sujets qui ont été rabâchés par d'autres, par les anciens. Donc, je vais un peu écrire sur un sujet d'actualité, à savoir comment la littérature pourrait envisager la question écologique. D'accord. Mathieu, à travers cette histoire de l'intelligence positive et de l'intelligence négative, j'ai parcouru le livre, vous parlez souvent de l'intelligence positive et de l'intelligence négative. Donc, à travers cette histoire, quel message voulez-vous faire passer? Alors, l'intelligence positive et l'intelligence négative, c'est vrai, c'est dès le début du livre. Il y a même certaines personnes qui m'interpellent en me disant que souvent, ils ne comprennent pas, ils n'arrivent pas à me saisir parce que je parle de l'intelligence positive et de l'intelligence négative, alors que le livre parle de l'écologie. Alors, l'intelligence positive, c'est en fait l'esprit, c'est tout ce qui est relatif à l'esprit. Et l'intelligence négative, c'est tout ce qui est relatif à la matière. D'ailleurs, je le dis dans le livre, c'est tout ce qui peut se détériorer. Mais les deux, ce sont les deux qui forment l'intelligence. En fait, c'est une approche un peu monistique de l'univers, même de la vie, où l'intelligence positive et l'intelligence négative doivent faire combinaison pour pouvoir faire une action commune. Aussi, cette question d'intelligence, des deux intelligences, c'est en quelque sorte notre relation de Dieu, Dieu qui est éternel, qui est infini, et nous, êtres humains, ou bien nous, nature, en tout cas tout ce qui est matière, qui peut se détériorer. Et donc, il faudrait que, peut-être que nous, qui sommes périssables, nous, 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 nous soyons un peu plus rapprochés à Dieu, qui est éternel, et que, parce que notre vie en dépend aussi. D'accord. Mathieu, qu'en est-il du choix du style, parce que ça a l'air d'un style biblique. Souvent, vous parlez de Seigneur, mon second, Seigneur, mon premier, de révélations spirituelles, de ciel, entre autres. Expliquez-nous un peu. Vous pouvez répéter la question. Voilà, j'ai dit, qu'en est-il du choix du style? Le style, c'est un peu biblique. Voilà, vous parlez de Seigneur, mon second, Seigneur, mon premier, de révélations spirituelles, de ciel, entre autres mots. Ah, d'accord. Alors, le style, vous savez, comme j'ai fait aussi des séminaires, j'avais... Ah, vous avez été séminariste? Oui, oui. D'accord. J'avais des ambitions de bésolier, bête. En gros, que j'ai été en contact avec la vie, avec les textes religieux, depuis mon commencement, parce que j'ai fait la catéchèse au village. Souvent, je connais ce livre, je lisais. Alors, cette approche publique, cette approche théologique des choses, m'a intéressé depuis l'enfance. C'est pourquoi, en gros, j'ai adopté ce style. Et encore, comme je l'ai dit même dans l'avant-propos, je me suis un peu inspiré d'un poète latin qui s'appelle Ovid. Alors, Ovid, lui, il a écrit surtout les Métamorphoses. C'est un poème, un long poème, un poème épique aussi, qui parle de l'évolution de l'histoire depuis la création des Hommages jusqu'à son époque, donc jusqu'au premier siècle après Jésus-Christ. Donc, c'est lui qui m'a inspiré. Et j'écris l'Option en s'intéressant surtout sur la Bible. Parce que lui, c'est un romain, donc c'est la mythologie romaine. Moi, j'ai fait l'approche un peu sur l'approche biblique. Donc, Mathieu, c'est qui votre cible ? C'est vrai que vous parlez de l'écologie, écologie que nous allons développer tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Vous vous êtes récite à qui ? À la communauté chrétienne ou bien ? Non, 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 c'est pas à la communauté chrétienne. Parce que aussi, il faut savoir que c'est pas... Je ne parle pas seulement de choses chrétiennes, c'est plus large que ça. Parce que déjà, l'aspect chrétien est très peu dilué. Peut-être un peu... Là, je parle de Moïse, et puis, d'accord, que Moïse n'est pas un personnage seulement pour les chrétiens, c'est pour l'islam et pour les juifs aussi. En fait, c'est un personnage historique. Et donc, l'approche est plus historique que chrétienne. Donc, c'est pour tout le monde, la cible, c'est pour tout le monde, et surtout les enfants, en fait. Surtout les enfants. D'accord. Parce que même à la fin du livre, à la fin, je m'adresse surtout à des enfants, surtout ceux de ma famille, parce que déjà aussi, c'est une des choses qui m'avaient inspiré. Souvent, pendant les vacances, avec les enfants, on se raconte des contes, et c'est par la suite que j'ai eu l'idée, peut-être que je vais écrire un long conte qui parle de l'écologie. D'accord. Mathieu, en combien d'exemplaires ce livre est-il sorti? Alors, je ne sais pas exactement combien d'exemplaires l'éditeur a sorti, parce que c'est une maison affilée à l'armatant, mais je ne sais pas exactement combien d'exemplaires. Ça doit faire une centaine. D'accord. Je n'ai pas du chiffre, par exemple. D'accord. Et la vente? La vente aussi, je n'ai pas encore repas. En tout cas, les exemplaires que j'avais, qu'on m'avait envoyé, à disposition pour les ventes, je les ai écoulés, mais le reste se vend en ligne. Il y a aussi certains exemplaires qui sont avec l'éditeur. D'accord. Je n'ai pas encore regardé pour voir comment ça progresse. D'accord. D'accord. C'est votre premier roman, vous l'avez dit tout à l'heure. Comment vous vous êtes senti après l'apparition du livre? Alors, j'ai reçu beaucoup de félicitations quand même de la part des collègues, des amis et surtout de mes anciens professeurs à l'université. Mais bon, ça ne m'a pas donné un effet particulier aussi, parce que je l'ai publié à côté. Avec l'enseignement, on n'a même pas le temps de qui. En tout cas, je mène ma vie d'avant et puis j'ai encore d'autres projets. Peut-être que celui-là n'a pas été trop éclatant parce que je n'ai pas fait la promotion. C'est la première fois que je fasse une émission parlant du livre. Mais ça n'a pas encore eu un effet particulier. Mais vous avez eu quand même de la satisfaction après l'apparition parce que ce n'est pas facile d'écrire. Effectivement, ça m'a plu largement. Ça m'a appris beaucoup. Et de publier également, oui, ce n'est pas facile. De publier en plus de corriger, c'est surtout la correction qui fait problème parce qu'il faut tamiser vraiment pour ne pas laisser des fautes. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Encore que c'est un grand plaisir de publier et surtout d'avoir un livre que vous-même vous l'avez écrit. C'est un grand plaisir. Quand même, ça m'a fait un effet. Ça m'a réjoui. Ça m'a réjoui. Mais c'est juste un ressenti personnel. Pour l'instant, ça ne m'a pas encore fait un effet particulier qui dépasse peut-être une joie personnelle pour ici peut-être d'une bonne nouvelle ou bien d'un objectif atteint. D'accord. Après l'apparition du livre Mathieu, vous avez eu des retours de la part de ceux qui ont déjà lu. parce que votre livre c'est un peu difficile à comprendre. Pour l'instant, il y a quelques-uns Il faut avoir un niveau d'études bien poussé, bien avancé pour pouvoir décortiquer, pour pouvoir lire entre les lignes de votre livre. Absolument, absolument. Pour l'instant, il y a quelques-uns qui m'avaient dit qu'il n'arrivait pas au suivi du livre. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. C'est ça. Mais je n'ai pas encore beaucoup de retours pour l'instant. En tout cas, les autres m'ont dit qu'il y en a même qui ont dit qu'ils n'ont pas encore commencé parce qu'ils ont pris. Mais toujours est-il que j'attends les retours. C'est vrai, c'est un peu compliqué parce que moi-même, je me rends compte que c'est un peu une narration poétique. Ce n'est pas une narration comme l'on retrouve dans les autres contes, peut-être, comme les contes de Bernard Baillet, les autres types de contes qu'on retrouve dans la littérature française. C'est un peu une narration poétique encore que c'est philosophique aussi. C'est philosophique. Très philosophique. C'est bon. D'accord. Pour les auditeurs qui nous ont pris en cours, je rappelle que vous suivez votre émission Encre et la plume et nous recevons Mamadou Mathiasen, professeur de lettres classiques au lycée Ahmed de Saint-Louis mais également écrivain. Mathieu, on arrive à la rubrique que mots ou citations du jour. Allez-y. Alors, je vais une citation du texte ou bien... À vous de voir, peut-être, du texte à expliquer, peut-être. Alors, je vais chercher un passage du livre, surtout le passage qui est à la quatrième de couverture. parce que vous avez la page 54. 54, oui. par exemple, apprends alors ta simplification à ton propre non-unifié. Mais de grâce, ne néglige pas la sacralité de la nature. Car c'est elle, notre mère, qui accommode la vie aux harmonies de l'univers. pour la nature, pour la nature, point de salut. Vivre en harmonie avec la nature, voilà la vérité. C'est seulement lorsqu'il y a confécuté avec ses lois que nous avons notre quête intellectuelle fait. La nature donne sens à notre vie et notre vie n'a de sens sans la présence des perspectives. vivante. Si le tarif est de confier à quelques tables la pérennité de ton enseignement, qu'après la place éminente de Dieu, la nature se plaise de l'intérêt que tu lui accordes. Alors ici, c'est un passage où Pharaon parle à Moïse, après que Moïse est venu lui demander de laisser son peuple partir. Donc un peu l'exhort de Moïse. Alors il y a eu auparavant une petite discussion entre Pharaon et Moïse par rapport à Dieu et un peu qu'est-ce qui doit être Dieu parce que chez les Égyptiens, les divinités sont souvent représentées par des animaux. C'est-à-dire par les espèces de la nature que Moïse est venue faire croire à Pharaon que non, Dieu n'est pas tout ça, Dieu est quelqu'un qui est dans le ciel, il dépasse tout ça. Et donc Pharaon lui dit voilà tout ce que tu me dis, je le sais, parce que nous avons un Dieu qui est supérieur aussi, que nous appelons un monde. Et donc toi qui prétends que Dieu n'est pas donc les animaux ne sont pas importants, il ne faut pas oublier que c'est la nature même qui est notre mère et tout ce que nous pouvons trouver dans la société, tout ce que nous pouvons utiliser, s'il n'est pas conforme à la nature ou bien s'il n'obéit pas aux lois de la nature ou bien s'il est là pour détruire ou bien pour minimiser les autres espèces, ça ne va pas de notre intérêt. Et donc si tu veux, tu peux partir mais ne néglige que tu parles à nous. D'accord. D'accord. Très belle expression. Pensez-vous, Mathieu, qu'à travers ce livre Les choses pourraient changer, je parle également évidemment de la crise socio-écologique. Alors, je l'espère bien. En tout cas, moi, mon approche, ce n'est pas une approche scientifique avec des nombres de chiffres, avec des concepts par-dessus, par-là. Mon approche est un peu et plutôt philosophique. Vous avez la question écologique est envisagée par toutes les disciplines aujourd'hui. Même la religion s'envisage avec surtout l'encyclique qui est aussi je pense en 2018 l'encyclique et la l'encyclique La l'encyclique aussi, oui. Oui. Il y a aussi la littérature avec les domaines de l'écosophie, de l'éco-poésie. Tout ça, c'est des points de la littérature qui s'intéressent à l'écosophie. et pour moi, je m'ensprie surtout des philosophies d'un philosophe qui s'appelle Arne Naïf, qui dit que l'écologie aujourd'hui doit être une question de philosophie ou bien peut-être même une question religieuse. C'est-à-dire qu'on doit faire un retour en arrière et reconsidérer la nature comme sacrée. Reconsidérer la nature comme sacrée. Et donc c'est un peu cette approche-là que j'ai eue, surtout là où je parle des religions, comment les religions avaient entretenu les relations avec la nature, pourquoi ils sacralisaient la nature. C'est-à-dire surtout pour ne pas refouer la nature, parce que la nature est notre mère. Et si elle disparaît, si elle n'est plus là, nous aussi nous ne serons plus là. En tout cas, c'est vers cet objectif que je veux appeler les lecteurs, à savoir reconsidérer la nature, la fin, comme sacrée. Et d'ailleurs, comme on est dans la rubrique de l'écitation, je veux un peu parler de Spinoza. Oui. Spinoza, qui aussi était un philosophe, et lui qui dit « Deus qui est natura », c'est-à-dire Dieu ou la nature. Donc Spinoza, en fait, considère Dieu comme étant nature. En fait, lui, il dit que tout ce qui existe émane de Dieu. Donc c'est une philosophie émanentiste. Tout ce qui existe sur la terre, tout ce qui vit, dépend de Dieu, vient de Dieu, et même de Dieu. Parce qu'en fait, Dieu est pour lui une substance. Et il ne peut y avoir qu'une seule substance. Et c'est cette substance-là qui se multiplie en divers attributs. Et ces attributs-là peuvent être souvent des modes. Peuvent être une personne, peut être un animal, peut être en tout cas tout ce qui existe, tout ce qui est matière. Et tout cela dépend de Dieu. Et donc, on ne peut pas sortir quelque chose qui existe dans le monde ou bien dans l'univers, le banalier, au point de l'extrait de la matière. Parce que nous tous nous sommes en train de démembrement de Dieu. D'accord. Mathieu, puisque vous vous intéressez à l'écologie, faites-nous un peu le diagnostic de l'écologie, les problèmes. Je dis, puisque vous vous intéressez à l'écologie, faites-nous un peu le diagnostic de l'écologie. Alors, les problèmes environnementaux, aujourd'hui, sont nombreux. Déjà, il y a notre modèle économique, on parle un peu de l'écologie, c'est-à-dire le capitalisme, qui adopte, je ne sais pas comment, une forte consommation. Nous tous qui vivons dans l'ère moderne, nous sommes obligés de consommer sans fin, sans être assoumis. Parce que peut-être aujourd'hui, personne ne peut avoir assez d'argent. Nous tous, nous sommes obligés de travailler jour et nuit pour accroître nos biens. Et même si nous avons des villes, nous ne nous arrêtons pas, nous nous continuons à travailler davantage, à exploiter. Et cela ne va pas peut-être nous arranger dans 100 ans ou 200 ans. Parce que finalement, avec ce train-là, nous risquons d'épiler toutes les ressources. Et nos descendants risquent de ne rien trouver, en tout cas, ou bien avoir des vies difficiles. Aujourd'hui, également, on parle du réchauffement climatique. Je ne sais pas ce qui en est le facteur. Il y a plusieurs raisons qui sont avancées, à savoir les effets de terre, à savoir la pollution, etc. Beaucoup de problématiques. Mais, en tout cas, je ne suis pas un scientifique. Peut-être qu'il pourrait cibler chaque problème. Mais l'étude que je peux en faire, c'est une étude littéraire ou bien peut-être une étude philosophique. Et peut-être que l'étude peut faire, comme le soutien, c'est même qui réserve, Armin Maët. Avoir un comportement écologique radical. C'est-à-dire changer les comportements, cette consommation excessive, et reconsidérer la nature comme quelque chose sacrée, comme quelque chose qu'on doit, en tout cas, tout en exploitant. Parce que, puisque nous vivons dans cette terre, nous sommes obligés de consommer ce qui est naturel. qu'il y ait des animaux, manger, que tu veux exploiter, en toute façon. Mais aussi, en pensant qu'il y a des limites. C'est-à-dire, quand on est assouvi, quand on a en tout cas les métiers à faire, il faudra penser à ce moment. Selon vous, quelles sont les causes de cette crise écologique ? Je ne dirais pas au Sénégal, mais dans le monde. Quelles sont les causes de la crise écologique ? Les causes ? Oui. Alors, les causes, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être notre consommation, peut-être des phénomènes, en tout cas, je ne sais pas exactement. Tu vois, il y a toutes les causes qui sont avancées par les scientifiques, par les limites. Les causes sont nombreuses. Mais, peut-être la cause que je cite le plus dans le livre, c'est ce qui veut la consommation et ce comportement antipocentrique, c'est-à-dire, il existe un comportement qui pense tout sur l'homme. L'homme est le maître de l'univers. Où l'homme doit tout faire dans l'univers sans que rien ne lui arrive, parce qu'il croit que tout lui appartient. Donc, en tout cas, moi, ce sont les causes que je peux faire, lesquelles je pense que je dois, dans le livre, c'est-à-dire, l'anthropocentrique et la consommation. D'accord. Comment la nature peut-elle influencer la survie de l'homme, selon vous? Alors, la nature influence tout la survie de l'homme, parce que nous, comme des êtres naturels, nous vivons dans la nature. Et nous consommons la nature. Donc, si la nature disparaît, vous avez des fois aussi une histoire. Déjà, nous sommes des êtres naturels, nous sommes des êtres de la nature. Nous n'oublions pas de la nature. Nous nous renforçons pour faire continuer le cycle de la nature. Bien entendu, la nature comme être physique, comme terre, par exemple, ne peut disparaître. Ou peut-être la disparition n'est pas évidente, peut-être dans plusieurs années. Mais il y a des natures naturelles, comme il y a des aspects physiques, plus ou moins petites de la nature, qui peuvent disparaître. Par exemple, l'alimentation, en apparaissance animale, les ressources, certaines ressources, on utilise aujourd'hui, à ce que je veux dire, les vêtres, lèvres, etc. Tout cela peut s'éclater. Et les ressources analytiques, par exemple, les boissons, sont devenues plus rares. Comme ça, ce sont des choses, quand même, que dans la disparition, elle peut plus ou moins se rapprocher. Donc, c'est surtout ces points-là qu'on doit cibler et sur lesquels on doit réfléchir, peut-être des réflexions politiques, des restrictions, je ne sais pas, ou autre chose, en tout cas, des limitations pour que la disparition ne soit pas éliminante. D'accord. Avez-vous peut-être des défis à relever, Mathieu? Des défis? Oui. Alors, peut-être que ce qui serait, en tout cas, de faire de sorte que le livre soit lu et aussi que les idées que j'avais, ou bien les projets et que je veux que tout le monde soit entendu par le public plus large. Et donc, des projets, des projets futurs? Alors, le projet le plus important, c'est actuellement, son projet libéraire, c'est le recueil que je suis en train d'étudier. Sinon, par ça, je me concentre un peu plus sur ma carrière d'enseignant. Et aussi, j'ai encore un autre projet, c'est-à-dire avoir la chance de pouvoir m'inscrire encore dans une livre, c'est-à-dire écrire la texte et surtout une texte sur l'écologie. En tout cas, c'est quelque chose que je veux faire, je veux faire, en tout cas, tenir, c'est encore beaucoup plus écrit. Parce que le livre, c'est le livre que j'ai sorti là, je vais encore écrire le livre, surtout dans ce même. Peut-être que vous avez un message à l'endroit des Sénégalais concernant la lecture, parce qu'aujourd'hui, même si la jeunesse est beaucoup plus concentrée sur les réseaux sociaux, beaucoup ne lisent plus peut-être un petit message. Alors, la lecture, en tout cas, c'est la rencontre du savoir. En tout cas, tout jeune qui est intéressé par le savoir est forcément obligé de vivre. Donc, peut-être les jeunes qui ne lisent plus, c'est parce qu'ils ne sont pas intéressés par le savoir, ou bien ils sont intéressés plutôt par les faits divers. Mais aussi, il faut savoir qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui lisent, parce qu'aujourd'hui, le smartphone est devenu un outil qui permet d'avoir accès beaucoup plus facilement aux livres, de ne plus être obligé de se rendre dans les bibliothèques. Donc, voilà deux moyens qui nous permettent d'être plus proches des connaissances. Le smartphone est là, vous pouvez télécharger un livre, vous pouvez acheter un livre en ligne. Il y a les bibliothèques aussi qui sont là, quasiment dans toutes les régions, ou bien dans toutes les communes du Sénégal. Il y a au moins une bibliothèque. Alors, j'invite les jeunes à aller découvrir le savoir, parce que c'est avec le savoir qu'on construit un pays. On ne construit pas un pays avec des lieux, avec des disputes passives, par là. On construit un pays avec le savoir. Tous les pays qui se sont développés, nous se sont construits avec le savoir. Je veux dire, ici, on dit que nous venons de l'Égypte, parce que déjà, c'est une question aussi que j'aborde dans le livre, c'est-à-dire l'itinéraire de notre peuple depuis l'Égypte antique jusqu'ici. C'est dans le livre. Vous pouvez aller le découvrir. Dans le livre, je me suis inspiré surtout de l'histoire générale du Sénégal que nos professeurs Ibadertiam, Bouvard, Sankaré, Lam, ont écrit. Il y a beaucoup de professeurs d'université du Sénégal. C'est celui du savoir. Donc, il faut qu'on aille redécouvrir ce savoir pour avoir un argument à soutenir devant les questions d'aujourd'hui, la question de l'identité, la question du développement, la question de l'écologie, etc. Beaucoup de questions qui sont artement développées dans les livres. Donc, en tout cas, les élèves, les jeunes, les éduits, que votre livre de prédilection soient les bibliothèques, sinon, votre smartphone a la découverte du savoir qui est véhiculée dans les livres. D'accord. Mathieu, c'est vrai qu'il faut aller à la quête du savoir, mais aujourd'hui, dans beaucoup d'écoles ici au Sénégal, il n'y a pas de bibliothèque à part certaines écoles privées. La preuve, il n'y a même pas de bibliothèque nationale au Sénégal. Peut-être la faute au gouvernement? Ah, c'est la faute au gouvernement. S'il n'y a pas de bibliothèque nationale au Sénégal, c'est la faute au gouvernement. S'il n'y a pas de bibliothèque dans tous les établissements du Sénégal, c'est la faute au gouvernement parce que c'est le gouvernement qui est là pour au moins rendre les livres accessibles. En tout cas, je dirais même que c'est un crime qu'un établissement n'est pas une bibliothèque ou bien une bibliothèque assez fourni. Parce que le plus souvent, ce qu'on retrouve dans les bibliothèques scolaires, c'est quelque peu des manuels ou bien des œuvres octographes, mais il n'y en a même pas suffisamment. Donc, il faudrait que si les établissements ne peuvent pas acheter quand même assez de livres, qu'ils ouvrent des sites, qu'ils puissent avec le dit acheter, télécharger des livres dans les sites. et les imprimer quasiment dans tous les établissements, il y a des imprimants. En tout cas, rendre le savoir plus disponible parce que en tout cas, c'est l'école où l'on va à la découverte du savoir, où on apprend. donc forcément, il est impératif que chaque établissement ait au moins une petite bibliothèque. d'accord. C'est vrai tout cela, mais ne pensez-vous que vous pas, en tant qu'enseignant aujourd'hui, il est temps de changer les œuvres au programme ? Absolument, absolument. Pour intéresser les jeunes à la lecture ? Absolument, parce qu'en fait, le savoir aussi, il faut disposer de ceux qui intéressent les gens. si aujourd'hui, on doit toujours d'abord chez les œuvres que nos pères et nos grands-parents étudiés à leur époque, bien entendu, ça n'intéresse pas les œuvres. Et ça, souvent même, on le constate pendant nos cours de quoi vous pouvez parler d'une œuvre. Parce que le savoir, c'est intemporel. Tout ce thème-là, c'est des thèmes de société. Et donc, on ne les dépasse pas. Mais il y a des thèmes beaucoup plus d'actualité aujourd'hui. Et donc, ce sont ces thèmes-là qu'on devrait surtout parler dans les œuvres au programme. En tout cas, la question écologique, c'est une question fondamentale aujourd'hui. D'autres questions aussi, il y en a plusieurs. Donc, c'est des œuvres et surtout, aussi, la littérature africaine, surtout l'Égypte. Aujourd'hui, on devrait beaucoup s'intéresser à l'Égypte parce que nous disons que c'est normalement, notre histoire vient de là-bas. Donc, forcément, au lieu de nous attarder surtout sur les autres qui, on devrait beaucoup plus pousser notre recherche vers cela. d'accord. Mathieu, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette émission. Votre mot de la fin. Alors, je vous remercie beaucoup, Sylvie. C'est vraiment, ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Je remercie également tous mes collègues qui sont ici à Métrois, tous mes amis, tous les enseignants de Ngazoville qui ont beaucoup acheté mon livre, les professeurs ou également les amis aussi qui l'ont acheté. et j'invite en tout cas à toute personne qui écoutera cette émission d'aller chercher le livre Les aiguilleurs de nos âmes. C'est disponible dans beaucoup de bibliothèques en ligne. Vous n'avez seulement qu'à taper les titres et puis vous avez la liste des bibliothèques qui le sont en ligne. C'est un livre pour le Sénégal, c'est un livre pour les jeunes, c'est un livre qui parle de notre histoire, c'est un livre aussi qui parle de la religion, de notre rapport avec nos prochains les plus émédiants, c'est-à-dire la nature. Donc, vous ne pourrez que trouver ici du savoir quelque chose qui sera bénéfique. En tout cas, merci, merci à vous, Mamadou Mathieu Senn. Merci. C'est un ça et très emplique. Merci à vous. Vous êtes professeur de lettres classiques au lycée Armette de Saint-Louis, mais également écrivain. Ahmet Fall, oui. Vous avez publié votre premier roman Les aiguilleurs de nos âmes ou un conte pour l'écologie. Oui, d'accord. En tout cas, merci à vous, merci aux auditeurs qui nous ont suivis depuis 9 heures, merci à Yahweh Djalou qui a assuré la mise en onde de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage Sous-titrage